bonjour à tous aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel je vais répondre à une question et un sujet qui m'est souvent posé vous avez ici trois éprouvettes celle là a été anodisé avec un polymiroir pour avoir une belle anodisation brillante je vais essayer de vous la montrer et de faire une mise au point voilà j'espère que vous voyez bien voilà donc le but c'est suivant qu'on ait une pièce qui était déjà anodisée comme celle là alors que ce soit une vieille anodisation ou une anodisation loupée ou alors une pièce brute comme celle là d'arriver à ce résultat donc on va prendre chaque cas le premier cas vous avez une pièce déjà anodisée ou avec une anodisation qui est loupé comme ici on voit beaucoup de marques il y avait des marbrures des traces des auréoles et c'est pas c'est pas très joli donc la première chose qu'on va faire c'est bien sûr la décaper à la soude pour enlever la couche d'anodisation vous ne pouvez pas essayer de faire du ponçage du polissage sur la couche anodique même si elle est loupée elle est quand même la existante et ça va être très dur et en plus vous n'aurez pas un bon résultat parce que si vous en laissez un petit peu c'est à dire que vous arrivez à gratter jusqu'à faire enlever les pigments faut jamais oublier que les pigments ne sont que dans les deux tiers supérieurs de la couche anodique donc il va vous rester un tiers de d'alumine et à ce moment là vous pourrez pas réanalyser par dessus tout simplement donc là dans ce cas là on commence tout simplement par enlever totalement la couche anodique et là il faut compter environ 20 minutes pour dans le bain de soude à raison d'une dose de soude pour 6 litres d'eau il faut rester 20 minutes dedans pour être sûr de l'enlever une fois qu'elle est enlevé à ce moment là vous allez pouvoir poncer pour enlever un petit peu de matière et désatiner la pièce qui aurait été satiné par le bain de soude donc vous faites ça au papier 500 par exemple et ensuite vous pouvez faire avec un papier un grain plus fin 800 voire 1000 et enfin finir à la pâte à polir et en passant pareil par les deux étapes c'est à dire que les pâtes à polir sont généralement en deux blocs vous avez une première grossière et une autre fine pour finir et obtenir un poli miroir voilà le deuxième cas c'est que vous avez une pièce comme ça qui est brut c'est à dire qu'il n'est pas qui n'est pas anodisé alors là moi je vous conseille aussi de faire un bon bain de décapage pourquoi parce que déjà il ya une couche d'alumine naturel et ben ça vous permettra de l'enlever et en plus ça va déjà vous uniformiser et vous satiner la pièce pour la préparer ça sera beaucoup plus simple de la polir vous faites le même système qu'à côté un grain 500 pour commencer ensuite un grain 1000 ensuite vous obtenez le poli miroir avec les deux pâtes à polir une fois que vous avez fait ça quand votre pied c'est poli le gros avantage c'est que vous n'avez plus besoin de faire un bain de traitement avant l'anodisation de soude qui soit trop long vous allez faire le bain de lavage avec anodi 463 qui va vous permettre d'enlever les résidus de graisse de pâte à polir enfin tout ce qui peut être un polluant ensuite vous allez quand même faire un petit décapage parce que la couche d'alumine naturelle se reconstruit extrêmement vite mais vous faites un petit décapage qui va être entre une et trois minutes grand maximum là pour cette piège n'est fait un décapage que de une minute c'est ce qui a permis de préserver le polissage et encore c'est pas sur un aluminium qui a une capacité de brillance exceptionnelle c'est bon voilà 160 60 elle est bien brillante mais il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à un aluminium série 1000 donc là vous allez faire votre bain de lavage vous allez faire un décapage de une à trois minutes qui n'attaquera pas le polissage et ensuite la désaccidation anodi 730 votre anodisation et vous obtiendrez une surface comme ça qui sera pas parfaitement brillante voilà voilà donc voyez c'était très court mais ces explications ont été demandées à plusieurs reprises donc voilà maintenant vous savez comment travailler un polymiroir juste une dernière remarque moi je vous conseille fortement de tout préparer quand vous avez fini votre polissage vous enchaînez les bains direct sans perte de temps logiquement vous avez 15 minutes de bains de lavage une minute je dirais une voire deux minutes de bains de décapage 30 secondes avec ces alliages là voire allez une minute de bains de désoxidation anodi 730 et vous faites l'anodisation tout de suite direct voilà ben voyez c'était très court mais parce que c'était quelque chose d'utile à bientôt m 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 Sous-titrage ST' 501